La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette cinquième saison pour suivre le voyage qui nous conduit à frapper à chacune des trois portes de la sagesse pour découvrir ce qui se cache dans la profondeur de notre être. Dans mon message précédent, nous avons suivi pas à pas les traces du jeune prince envoyé auprès du vieux sage pour parfaire son apprentissage de la vie. Nous avons été parfois déroutés par ses vives envies de changer tout autour de lui, le monde, les hommes, y compris lui-même. Nous avons été suppris par l'immense richesse de ce qu'il a appris sur le chemin. Usant de sa fougue, de sa vigueur et candeur juvénile, il a tenté vainement de modeler la réalité selon ses désirs. Il a trouvé dans cette confrontation le plaisir et l'ivresse du conquérant, mais pas l'apaisement du cœur. C'est alors qu'il a appris à discerner ce qui est en son pouvoir et ce qui lui échappe, ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Usant de sa fougue, de sa vigueur et candeur juvénile, il a cherché à infléchir le caractère de ses semblables qui le dérangent et lui déplaisent. Il a même cherché à extirper leurs défauts. C'est alors qu'il a appris que les autres ne sont pas la cause ou la source de ses joies et de ses peines, de ses satisfactions et de ses déboires. C'est en lui que prennent racine de toutes ces choses. Toujours, usant de sa fougue, de sa vigueur et candeur juvénile, il a cherché à infléchir son propre caractère, supprimer ses défauts, tout ce qui ne correspond pas à son idéal. Devant ses échecs et résistances, il a pris qu'il y a en lui certaines habitudes dont il peut se départir facilement et bien d'autres qu'il ne peut briser facilement. Comme ce jeune prince, vous êtes fatigué de vous battre contre tout, contre tous, contre vous-même. Vous vous demandez quand finiront ces différents combats. Vous vous demandez s'il n'y a pas de repos pour vous dans cette vie. Vous avez envie d'arrêter le combat, de renoncer, de tout abandonner, de lâcher prise. Voici trois conseils pour vous. Premier conseil, utilisez vos forces pour agir sur ce qui est en votre pouvoir. Oubliez ce qui échappe à votre emprise. Deuxième conseil, les personnes de votre entourage ne sont là que pour vous réveiller, vous révéler à vous-même. Soyez donc reconnaissants ou reconnaissants envers ceux et celles qui font vivre en vous joie et plaisir. Soyez aussi reconnaissants ou reconnaissants envers ceux et celles qui font naître en vous peines ou frustrations, car à travers ces personnes, la vie vous enseigne ce qui vous reste à apprendre et le chemin que vous devez encore parcourir. Troisième conseil, dans chaque cas de figure, vous devez vous retourner et contempler le chemin parcouru. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à 21 heures. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à frapper à chacune des trois portes de la sagesse pour découvrir ce qui se cache dans la profondeur de votre être. Apprendre à discerner ce qui est en votre pouvoir et ce qui vous échappe. Apprendre à découvrir pourquoi et comment. C'est en vous que prennent racine de vos joies et de vos peines, de vos satisfactions et de vos déboires. Vivre mieux et longtemps. ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir et à bientôt. La vie vous a abandonnés. Rien ne vous marche. Vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasés sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Mahoudna Sustin Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Mahoudna Sustin Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.